à cadache là aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est les nouvelles modifications apportées pour la quarantaine de la rentrée de septembre 2021 si tu es nouveau sur ma chaîne youtube n'hésite pas à t'abonner et à activer la notification pour ne rater aucune vidéo on se retrouve tout à l'heure après l'intro de retour si tu es nouveau sur ma chaîne youtube n'hésite pas à t'abonner et à activer la notification pour ne rater aucune vidéo moi c'est franc pour les gens qu'à mener en chyp du nord et sur ma chaîne youtube et de leur projet sujet de l'entrepreneuriat du business du développement jeune les différents documents nécessaires pour le voyage en chyp du nord alors comme je le disais au début de la vidéo j'ai la thématique de la vidéo c'est les différentes modifications apportées à la quarantaine au chyp du nord dans la dernière vidéo que j'ai fait récemment à propos de comment se passe la quarantaine au chyp du nord maintenant il y a une nouvelle forme en fait il ya des nouvelles règles pour la quarantaine donc tout ce que j'avais cité dans la vidéo pas dans toute la vidéo parce que tout la vidéo ne parle pas juste de la quarantaine je parle aussi du coville donc la quarantaine les règles de quarantaine dont j'ai fait pas dans la dernière vidéo ne vont plus prendre forme en fait il ya les nouvelles règles à propos de la quarantaine dont je veux vous lister tout à l'heure restez regarder la vidéo d'abord je vais vous expliquer pourquoi les conditions de la quarantaine ont changé en chiffre du nord elles ne vont plus se passer comme elles se faisaient auparavant maintenant les nouvelles règles je veux d'abord vous donner cette nouvelle règle en fait les nouvelles règles de la quarantaine les doses lorsque l'étudiant arrive ici il ne va plus loger directement à l'hôtel comme ça se faisait au préalable en fait donc avant quand l'étudiant arrivait ici les déloger à l'hôtel c'est le gouvernement qui prenait tout en charge durant cette période de confinement durant ces deux semaines de confinement mais maintenant l'étudiant a deux options la première option c'est fait sans sa quarantaine dans une accommodation université dans l'accommodation de son université qui est payant en fait c'est l'étudiant qui paie la deuxième option maintenant c'est de faire la quarantaine chez lui dans sa résidence en logement dont la maison qu'il a réservé ici où il va vivre en fait donc tu fais la quarantaine où tu vas vivre dans ce sont les deux conditions et pourquoi l'état a décliné le fait de gérer la quarantaine des étudiants c'est à cause des fonds en fait depuis pratiquement deux ans vu la pandémie du COVID-19 la chiffre du nord est en baisse et en économie donc en baisse d'économie l'économie de la chiffre du nord a baissé c'est pour ça qu'ils n'arrivent plus à subventionner la quarantaine des étudiants donc c'est ça la cause pourquoi là des thèmes de la quarantaine ont changé cette nouvelle réglée sortie ça fait pratiquement une semaine et tous les universités ne sont pas encore prononcés à propos c'est pour cela que dans cette vidéo tout ce que je vais citer c'est ce que j'ai collecté j'ai pu collecter de quelques universités en fait et on ne sait pas vraiment comment va se passer cette procédure dont je vais vous citer toutes les conditions tout ce qu'il faut les différents frais qu'il faut payer pour faire les différentes formes de quarantaine parce qu'il ya deux options que vous vous avez dit il y a la quarantaine la première option qui est la quarantaine à une accommodation universitaire et la deuxième qui est faire la quarantaine dans votre propre logement en fait dans votre propre résidence vous allez vivre dans la salle à 10 euros les amis merci de mettre un pouce bleu et partager la vidéo donc on va se lancer sur la première option qui est l'option une c'est de faire la quarantaine à une accommodation université dans son université comme je vous ai dit c'est tous les universités ne sont pas encore prononcés mais il y a d'autres aux universités qui ont déjà donné leur option comment ça va se passer en fait pour passer la quarantaine d'universités d'autres se sont proposés de que l'étudiant doit payer 200 euros en fait et ces 200 euros comprend la connexion internet l'électricité l'eau et la nourriture donc durant ces 14 jours vous payez 200 euros et l'université vous prend en charge total et dans ces 200 euros il y a l'eau et l'électricité la connexion internet et la nourriture trois repas par jour donc c'est en fait il ya d'autres universités qui ont proposé plutôt sûrement ainsi vous payez 80 euros et j'ai juste les factures d'électricité eau et crédit internet en fait dans votre consommation votre nourriture à vos propres frais et à la fin de la vidéo je vais citer un peu quelques soucis qu'il y aura avec ce confinement et je sais pas peut-être je referai une deuxième vidéo pour apporter des réponses à ces soucis si j'ai les événements comment va se passer la quarantaine ça paraît bizarre comment on peut dire à l'étudiant de se confiner lui même chez lui déjà le gouvernement a appliqué un nouveau système avant de voyager de quitter votre pays avant d'arriver ici plutôt ceux qui ont déjà pris les admissions ceux qui sont après à voyager vous allez télécharger l'application je disais pour ceux qui sont prêts à voyager vous allez télécharger l'application appelée Gouvain Décal 48 heures avant la date prévue de votre voyage donc deux jours avant votre voyage je vais télécharger l'application Gouvain Décal c'est quoi Gouvain Gouvain Décal je vais vous mettre le nom là en bas et aussi une photo de l'application en fait c'est quoi Gouvain Décal Gouvain Décal c'est une application qui fonctionne avec une montre électronique après appelée wristband donc lorsque vous allez arriver ici en chip du nom je sais pas si on va vous remettre cette montre électronique à l'aéroport ou je sais pas comment ça s'est passé en fait comme je vous l'ai dit c'est une nouvelle méthode on sait pas vraiment comment ça va s'est passé mais ce qui va se passer c'est quoi lorsque vous arrivez ici le gouvernement va vous remettre un bracelet en fait et ce bracelet va matcher avec cette application en fait donc ça va fonctionner sur forme d'une géolocalisation du coup lorsque vous avez télécharger l'application et qu'on vous a remis la montre votre téléphone doit toujours être connecté je dis bien ceci votre téléphone doit toujours être connecté donc doit toujours avoir de la connexion internet et vous devez toujours être joignable par appel téléphonique ou par sms parce que lorsque vous allez télécharger l'application vous allez remplir toutes les conditions vous allez mettre votre nom votre prénom votre numéro de téléphone votre email et tout et tout donc en téléchargant l'application en fait vous allez partir vous allez aller dans la partie description vous allez voir tout la description de l'application comment ça fonctionne en fait donc parce que vous allez télécharger l'application n'hésitez pas lisez tout lisez tout là pour ne pas dire après qu'on vous a pas dit en fait parce que à la fin de la vidéo je veux aussi donner la sanction application en fait pour ceux qui ne vont pas respecter les thèmes de la quarantaine il ya une sanction une pénalité à payer donc vous suivez cette vidéo cette montre électronique elle n'est pas gratuite en fait même cette montre elle est payante elle est de 750 $ qui est pratiquement 89 $ et soit 15 euros donc ce qui se passe c'est quoi lorsque vous arrivez ici avant pour vous remettre je crois déjà sur l'application le paiement pour cette montre se fait en ligne en fait je crois déjà quand vous allez télécharger l'application mais je sais pas s'il y aura une autre un autre moins le pays en espèces mille fois déjà sur l'application et au moins de le payer en ligne mais ne le faites pas en fait arrivé ici avant de payer en fait donc c'est ça il est de 750 et la montre le bracelet électronique le wristband et lorsque vous payez les 750 $ après avoir fini vos deux semaines de quarantaine écoutez bien ce que je dis les deux semaines de quarantaine serait fini lorsque vous allez recevoir le sms du gouvernement de la santé en fait du service de santé du gouvernement ici qui s'en charge que vous avez vous avez été déclaré négatif au covid19 parce que à la fin de votre quarantaine dans le 14e jour vous allez recevoir un sms déclarant que vous avez été testé négatif au covid19 c'est ça qui mettra fin à votre quarantaine je dis bien le 14e jour c'est ça qui mettra fin à votre quarantaine donc si vous n'avez pas reçu cet sms votre quarantaine n'est pas fini en fait et c'est quand vous allez recevoir cet sms vous allez rendre le bracelet électronique le wristband à un point donné que le ministère de la santé va vous indiquer en fait le service de santé qui s'en charge va vous indiquer et lorsque vous allez rembourser vous allez remettre en fait de temps pour moi le wristband le s'il est en bon état ils vont vous rendre 300 si elle en retour en fait donc ce qui s'est passé quoi lorsque vous payez les 750 si elle qui sera pratiquement 89 dollars et 115 euros à la fin il vous rembourse 300 si elle qui est pratiquement 30 euros si vous remettez le wristband en bon état en fait donc c'est ça en fait j'espère que vous comprenez et je sais que vous avez des questions en tête je vais les reprendre à la vidéo donc regardez la vidéo du wristband le wristband c'est pour les deux options les deux options de quarantaine la quarantaine dans une augmentation université la quarantaine à domicile donc lorsque vous arrivez ici c'est quoi c'est à vous de choisir l'une des deux options ou soit choisissez déjà la preuve l'une d'abord l'option qui est meilleur pour vous avant de voyager pourquoi je dis ceci parce que lorsque vous arrivez ici là en chiffre du nord croire c'est directement à l'aéroport comment vous demandez de choisir votre option si vous choisissez l'option de faire votre quarantaine à domicile dans la deuxième option ça veut dire quoi dans la maison vous allez aller loger vous devriez avoir une connexion internet je dis bien ceci vous devriez avoir une connexion internet parce que comme je vous l'expliquais au début de la vidéo l'application fonctionne avec le bracelet et les deux doivent être toujours connectés je dis toujours connectés je vais vous donner la pénalité à propos de cela dans les deux doivent être toujours connectés c'est pour ça que je dis vous devez vous rassurer que dans la maison vous allez loger il y a toujours une connexion internet c'est ça le premier souci en fait et maintenant pour ceux qui louent dans les accommodations en fonction des forfaits des universités et comme je vous ai dit il y a cinq universités qui proposent un forfait de 200 euros ils prennent tout en charge pour qu'en quarantaine etc jusqu'à ce que ça finisse il y a d'autres qui prennent jusqu'à 80 euros qui prennent juste la charge des factures en fait non pour ceux qui prennent la deuxième option réservez déjà vos logements avant d'arriver si si vous avez des amis ou de la famille ici ou en quelqu'un qui vous vous faites confiance moi quelqu'un que vous pouvez payer ses services en fait de vous trouver le logement ici fait le avant d'arriver si parce que lorsque vous arrivez s'il n'y aura plus moyen de trouver logement déjà cet instant là parce que lorsque vous arrivez on va vous donner un délai précis pour que vous atteignez votre logement et commencer votre quarantaine en fait parce qu'il y aura un instant pour quitter du lieu de l'endroit où on vous remet le wristband dont le bracelet électronique et atteindre la maison 2 il y aura une distance ils vont calculer une distance dans laquelle vous allez quitter le lieu où on va vous remettre le bracelet électronique et arriver à votre résidence si ce temps n'est pas respecté il ya une amende à payer je dis bien parce que quand on parle les africains moi on se connaît en fait je vais vous expliquer je vais vous donner pénalité à propos de cette quarantaine c'est quoi si vous cassez une règle donc si votre téléphone n'est pas ne serait-ce que connecté il dit pour quelques minutes ou quelques minutes et que vous n'êtes pas joignant pour l'application et la montre ne sont pas connectés ensemble la pénalité est de 1000 euros donc 10 000 turkish lire en fait comprenez moi bien la pénalité est de 1000 euros et le gouvernement chupuyot c'est un gouvernement qui ne blague pas les pénalités en fait donc ici il ne gère pas l'ignorance si tu es ignorant c'est ton problème eux ils ne comprennent pas que tu es ignorant une pénalité c'est une pénalité une loi c'est une loi tu dois la payer doit la respecter et maintenant pour ceux qui vont prendre l'option 2 de faire la quarantaine à domicile ils vont rester à la maison ils vont se dire je me sens seul peut-être je vais attendre la nuit vers minuit et je vais sortir qu'il n'y a personne qui me baladie déjà lorsque vous indiquez déjà vous allez vivre ils vont mettre une zone en fait sur l'application un gps une zone qu'on ne devait pas traverser et si déjà si vous traversez cette zone ça va signaler au service et là maintenant ils vont c'est la police maintenant qui va venir vous chercher en fait vous allez payer la pénalité de 1000 euros j'ai dit bien 1000 euros pour ceux qui vont blaguer qui vont s'amuser à faire ça eux mêmes ils vont et je sais qu'il ya certains qui vont tomber en fait donc c'est ça aussi mieux vous prévenir avant en fait ceux qui vont prendre la deuxième option l'option de la quarantaine à domicile doivent loger dans une maison où il n'y a pas beaucoup de personnes en fait il doit avoir un maximum deux personnes dans la maison et ces deux personnes ne doivent pas être en contact avec vous donc lorsque vous arrivez vous devez rester dans votre chambre fermée en fait vous n'êtes pas sans contact avec les autres pour pouvoir les contaminer en fait donc c'est un peu simple maintenant le souci avec cette quarantaine c'est quoi la quarantaine à domicile les questions que je me pose c'est quoi comment allez vous faire pour vous nourrir ça le principal problème en fait si vous ne pouvez pas sortir comme la loi l'indique et si vous cassez la loi vous allez payer une amende de 1000 euros parce que là c'est une blague en fait ce que je vous dis c'est ça je parle en fonction des expériences ici si vous voulez vous renseigner aussi comment se passent les choses ici ici une loi c'est une loi donc là c'est la question comment allez vous faire pour vous nourrir c'est pour ça je vous ai dit au début de la vidéo c'est une nouvelle méthode dont il ya beaucoup de questions qui se posent derrière en fait si vous êtes confinés chez vous comment allez vous faire pour vous nourrir et aussi les universités qui proposent juste de gérer les factures dont vous devez payer 80 euros c'est comment allez vous faire pour vous nourrir durant ces deux semaines dans cette université là si eux ils gèrent juste les factures ils ne gèrent pas l'alimentation en fait donc c'est aussi ça la question pour faire une bref team dans cette vidéo je dis ceci le système de quarantaine pour la rentrée de septembre 2021 il n'est plus gratuit en fait elle est maintenant payant par l'étudiant donc c'est l'étudiant qui paye maintenant sa quarantaine et comme je l'ai dit le bracelet le wristband il est de 750 si elle dont il faut préparer cette somme d'argent avant de voyager j'ai dit il est pratiquement 49 dollars il est à 75 euros quand je convertis en fait en fonction du taux d'échange d'aujourd'hui donc il faut préparer déjà cette somme en fait pour ceux grèves pour le bracelet en fait ça c'est juste le bracelet maintenant pour ceux qui vont prendre le système de quarantaine à l'université pour exemple s'ils prennent celui de 200 euros vous allez préparer 200 euros plus les 756 l pour le bracelet parce que le prix du bracelet n'est pas compté dans le système dans l'option que vous prenez parce que dans les deux options celui de l'accommodation de le système de corps de quarantaine de les accommodations universitaires et celui à domicile dans les deux options vous devez avoir le bracelet vous devez avoir le wristband en fait donc dans les deux options vous devez avoir le bracelet donc déjà prévoir 750 si elle est 115 euros 89 dollars pour le bracelet et aussi préparer l'argent de votre confinement en fait de votre quarantaine désolé de votre quarantaine en fonction du système que vous allez prendre si vous prenez le système de l'accommodation pour parer 200 euros en fait donc c'est ça et ça dépend aussi de votre université comme je vous ai dit vous avez pris un système de votre université contactez déjà l'université le demander comment va se passer la quarantaine en fait donc pour qu'ils vous expliquent comment ils proposent leur service à propos de cela et vous essayez de comparer entre les deux maintenant pour ceux qui vont prendre la deuxième option préparez déjà l'argent pour réserver votre logement ici donc comme je vous ai dit si vous avez quelqu'un ici préparez déjà l'argent et vous envoie la personne pour qu'ils puissent réserver le logement avant que vous venez city l'argent du bracelet l'agent de votre logement le système de quarantaine que vous avez choisi en fait donc c'est ça maintenant je vous partagez l'écran de mon téléphone et je vous mets au lieu en fait le lien du gouvernement de la santé du ministère de la santé ici qui ont qui ont lancé cette information en fait comment va se passer le système de la quarantaine et je vais vous présenter mon écran donc regardez la vidéo alors comme je le disais tout à l'heure je vous partage l'écran de mon téléphone ça c'est le site officiel de la république du chiffre du nord en fait donc on va lire les différentes règles et conditions ainsi voilà le nom de l'application en fait et voici comment l'application se présente donc c'est exactement comme vous voyez là je traduis la page en français pour que vous puissiez comprendre en fait il s'agit d'une application qui permet aux personnes qui viendront de la république du chiffre du nord qui doivent entrer en quarantaine en raison du COVID-19 de passer ce processus dans des endroits désignés donc les différents endroits dont je citais dans la vidéo et l'application télécharge sur google play ou sur app store donc vous allez trouver l'application là-bas voilà une vidéo de description pour ceux qui peuvent les lire on va voir les différentes conditions on dit avant la quarantaine pour les détails de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'aide on va voir la deuxième condition avant d'entrer en quarantaine vous devez télécharger l'application et c'est votre mobile depuis l'app store et l'android market donc il y a aussi une deuxième application appelée stay safe app donc il va aussi vous mettre une photo de l'application en fait donc vous allez télécharger gondekai et stay safe app après d'avoir téléchargé l'application sur votre téléphone vous devez préparer votre bracelet électronique à appeler avec le code ql lors de la dernière étape en suivant les étapes nécessaires dans l'application le numéro de téléphone portable que vous fournirez pour la communication est accessible pendant la quarantaine et la connexion internet du téléphone doit être activée afin de démarrer le processus de quarantaine le paiement en ligne doit être effectué avec une carte de débit une carte de crédit lors de l'appairage avec le bracelet électronique l'étape cuirée code doit être atteinte depuis l'application est accessible et voici où le paiement se fait c'est ici la ouvre et pays je vais pas cliquer là bas mais si vous cliquez là présentement vous allez voir on vous demande de mettre le nom le prénom le numéro de carte bancaire etc vous allez mettre tous vos données là en revenant sur les conditions introduction de l'application et démarrage de la quarantaine pendant que l'application tcf et le bracelet électronique sont prêts à être jumelés dont c'était c'est à vous d'utiliser déjà de gondé app les deux d'oeuvres jumelés comme vous ai dit ils fonctionnent ensemble en fait votre processus de suivi de quarantaine commencera après le processus de jumelage et d'activation par le personnel en charge vous devez rendre vous devez vous rendre à l'endroit où vous passez la quarantaine dans le délai spécifié et de marquer votre emplacement à partir de l'application comme je vous ai dit il y aura une zone en fait si vous quittez la zone là cette zone vous serez amendé de 1000 euros 10 000 tech etc j'insiste là-dessus parce qu'il y aura certains gens qui vont s'amuser à le faire il est nécessaire que pour sortir pour aller à la boutique du compte c'est impossible l'application tcf doit être prêt à être couplée avec le bracelet électronique votre téléphone doit être complètement chargé votre batterie doit toujours être chargé vous n'avez pas dit votre téléphone était déchargé c'est pour ça il n'y a plus de connexion entre le bracelet et votre téléphone là ils vont pas accepter ça je vous ai dit ils sont pas tolérants ici sur l'ignorance en fait processus de quarantaine pendant la période de quarantaine vous ne devez pas quitter l'emplacement que vous avez marqué dans l'application si vous quittez le lieu des poursuites judiciaires sont engagés contre vous car vous violerez la règle de la quarantaine ça je vous dis directement si vous quittez le lieu le système gps va indiquer la police va vous suivre en fait chose à faire attention vous ne devez pas retirer le bracelet de votre poignet vous ne devez pas endommager le bracelet parce que si vous l'endommager vous pouvez le rembourser à la fin de la quarantaine la connexion internet de votre téléphone doit être toujours activée l'application tcf doit être autorisé à s'exécuter sur votre téléphone l'application ne doit pas être fermée donc voilà un peu un exemple en fait la géolocalisation en différence de la quarantaine votre processus de quarantaine se terminera par un sms informatif qui sera envoyé au numéro de contact que vous aurez communiqué après le test PCR qui est déterminé par le ministère de la santé et doit l'effectuer à la date précise chose à faire attention vous devez télécharger votre résultat PCR dans l'application à partir du champ envoyer le résultat PCR dans l'application tcf dans l'application tcf vous allez dans la description moi vous expliquer tout ça à l'intérieur votre dépôt sera remboursé sur votre carte de débit votre carte de crédit lorsque vous emporterez le bracelet électronique pour rendre des points en fait donc à la fin de votre quarantaine lorsque vous allez les remettre après avoir reçu les sms attestant que vous êtes négatif au test de covid vous allez les rembourser le bracelet et ils vont remboursera ils vous rembourseront 30 euros sur votre carte de débit dont la carte avec laquelle vous avez utilisé pour faire le paiement en ligne et aussi je ferai une vidéo à propos des différents banques et comment recevoir de l'argent ici en chine du nom déjà pour ceux qui ont les moyens je vous conseille déjà de faire une carte de visa ou mastercard là-bas au pays en fait pour être à l'aise lors de ces paiements en ligne parce que ceux qui vont venir ici ils n'ont aucun moyen de payer ces différents frais en ligne vous allez rencontrer de graves problèmes en fait donc chercher déjà à faire vos cartes de visa et mastercard j'ai juste le cas divisé mastercard pourquoi sont les cartes qui passent partout en fait dans n'importe quel pays c'est n'importe quel appareil en fait l'appareil qui prennent l'argent par des billets donc c'est ça en fait mastercard les cartes de visa les autres cartes ne vont pas passer en fait ce ne sont pas les cartes internationaux ce n'est que ces cartes vont pas passer donc c'est ce que j'avais à dire pour cette application j'espère que vous avez aimé cette vidéo alors j'espère que la vidéo a été complète et vous avez aimé la vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai un plaisir de les répondre et aussi si j'ai d'autres informations à propos je ferai une deuxième vidéo à propos de ce système de quarantaine en fait donc moi c'est franc pour les gens carbonaires en chiffres du nord mais essayez de vous abonner et de partager la vidéo on se revoit dans une nouvelle vidéo sur un nouveau thème la semaine prochaine bau